Alors que le Real avait fait le plus dur avec l'ouverture du score, encore une fois de Jude Bellingham, finalement le Real fait match nul du côté du Betis et perd 2 points très importants dans la course au titre. Évidemment très déçu les amis, bonjour à tous. C'est la déception qui prédomine là parce que quand tu perds 2 points comme ça en Liga, tu sais que c'est 2 points qui peuvent te coûter le titre potentiellement, surtout dans une course à 4 avec Giron, le Barça qui est en train de bien revenir parce qu'ils récupèrent leurs joueurs. Et tu avais surtout moyen de mettre la pression aujourd'hui. Je vais vous montrer le classement de suite mais demain Giron en cas de victoire, ils vont repasser leaders. Le Barça peut potentiellement revenir à 2 points du Real alors que sur cette saison, tu as l'impression que le Real pouvait toujours larguer le Barça à 7, 8, 9 points. Et au final, on peut se retrouver demain à quasiment la mi-championnat avec seulement 2 petits points d'avance sur le Barça. Idem pour l'Atletico donc évidemment très déçu. Il manquait un numéro 9 aujourd'hui, on le voit sur cette compo. Sans surprise avec Lucas Vazquez qui remplace donc Carvaral. On avait donc les deux dinosaures Cross Modric et donc ce trio offensif Rodrigo, Bellingham, Brahim Diaz. Des profils très mobiles, très polyvalents mais il manque ce point de fixation, ce renard des surfaces capable de te placer une tête, déjà de cerner un petit peu la défense adverse et de libérer des espaces pour les autres joueurs. Il nous manque ce profil-là, on s'en sort plutôt bien depuis le début de la saison. Et puis des fois, tu tombes contre des équipes difficiles puisque le Betis, oui, c'est une équipe compliquée. J'en avais parlé dans l'avant-match, un vaincu à domicile sur les 6 dernières confrontations contre le Betis. C'est seulement 3 victoires, maintenant 3 victoires sur 7. C'est une équipe qu'on a du mal à battre. Bref, c'est comme ça les amis, on va tenter d'analyser ça avec Isco qui nous a fait un match extraordinaire. On aurait aimé d'ailleurs le voir aussi fort contre le Barça et en plus il a failli nous climatiser à la fin. Je n'ai pas pris le screen mais il nous a mis cette tête sur le poteau, heureusement. Là, on ramène un petit point, c'est déjà pas mal. Mais imaginez-vous une défaite alors qu'on menait un 0, ça aurait été vraiment une grosse désillusion. Bon, on commence évidemment avec ce premier screen que j'ai pris. Je trouve que Rodrigo, il pourrait obtenir plus de pénalty. Parce que pour moi, là, il y a pénalty mais ce n'est pas un grand nom du football. Je m'explique, si avant, par exemple, c'était Messi, Ronaldo ou Neymar qui obtenaient cette faute en Ligue 1, c'était pénalty à coup sûr. J'ai l'impression que Rodrigo n'a pas encore la légitimité pour obtenir ce genre de faveur de la part des arbitrages. Et ce n'est même pas une faveur puisque ça aurait été la juste décision. Et j'ai trouvé cette stat sur Opta. J'avoue, je ne sais pas trop comment l'analyser. Parce que là, c'est une traduction. Au cours de la première mi-temps, le Real Madrid n'a pas obtenu de pénalty au cours des 4 dernières saisons sur les 16 premiers matchs de Ligue 1. Donc en fait, si je résume bien, sur 3 des 4 dernières saisons en Ligue 1, sur les 16 premiers matchs, le Real n'a jamais obtenu de pénalty en première mi-temps. Ce qui n'était plus arrivé sur la période 2005-2006. Assez étrange. Bref, ce qui veut dire que finalement, le Real n'est pas si avantageux qu'on veut nous le faire croire. Puisque statistiquement, on nous prouve le contraire. Et puis, c'était finalement un match, comment dirais-je, plutôt équilibré. Avec, on va dire, une domination du Real au niveau de la possession de balles, etc. Sans avoir de franches occasions. Et c'est là qu'on se rendait compte véritablement qu'il manquait ce numéro 9. Un numéro 9 qui a été Modric pendant, allez, on va dire, une bonne mi-temps. Il changeait de position avec Benningham. Le Real qui avait la possession. Des fois, c'était des offensives du bêtis. Mais on n'avait pas un match complètement débridé. C'était le 0-0. Et finalement, c'est Benningham, vers l'heure de jeu, qui va ouvrir le score sur cette demi-volée plat du pied. Incroyable. En fait, il va contre les poitrines. Il va attendre que ça rebondisse. Et il va la taper plat du pied. Encore une fois, il est décisif. Il sait absolument tout faire sur cette ouverture du score. Enfin, sur cette ouverture, pardon, signée Brahim Diaz. Brahim qui est encore une fois donc décisif. Qui a vu l'appel. Puisque c'était donc 1-1-2 avec Jude Bellingham. Magnifique but. Franchement, un but digne d'un buteur. Et ce que je disais la dernière fois. Déjà, il a maintenant la finition d'un buteur. Il a les appels d'un buteur. Et il a la froideur d'un buteur. Et en plus de ça, je dirais même qu'il commence vraiment à kiffer ça. Je pense que ce mec-là, dès qu'il commence un match, il se dit qu'il va marquer. Ce qui n'était pas le cas avec Dortmund auparavant. Mais là, il a cette faculté. Il a eu ce déclic psychologique qui fait que maintenant, il est capable de marquer dans toutes les situations. Il peut partir de loin. Il peut frapper contre le Barça. Il peut marquer de la tête. On l'a vu contre Naples. Il peut faire ce genre d'enchaînement. Bref, à 20 ans, il a une palette ultra complète. Et regardez les statistiques. 18 matchs, 16 buts, 4 assists avec le Real. Donc, il est décisif à 20 reprises en 18 matchs. Il est pichichi avec 12 ou 13 buts. Et en fait, j'ai posé une question sur Twitter. Je me suis dit, quel joueur aujourd'hui fait plus de bruit que Bellingham ? Il n'y en a pas en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on doit choisir quel est le meilleur joueur de la saison 2023-2024, c'est Jude Bellingham. Donc, quand je vous partage des informations comme quoi Bellingham aujourd'hui est numéro 1 au classement Ballon d'Or, fictif évidemment, ce n'est pas une connerie. Puisque c'est encore une fois le mec qui fait parler de lui tous les week-ends devant des Haaland et devant des Kylian Mbappé. Évidemment, le juge de paix, ça sera l'Euro, ça sera la Ligue des Champions. Mais pour l'instant, il est sur le podium, je pense, du prochain Ballon d'Or parce qu'il est vraiment exceptionnel dans la régularité et dans les grandes rencontres. Et puis aussi, Ancelotti, bon, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il avait grand-chose à se reprocher. On peut lui dire tout ce qu'on veut, Ancelotti, mais il manque d'un banc de touche. Il fait rentrer Nico Paz à la fin, il fait rentrer Rossellou, il fait rentrer Sebaïos, mais il n'a pas d'attaquant. Il a Rossellou, mais on le voit, Rossellou, il a encore vendangé derrière. Là, pourquoi j'ai mis Ancelotti ? Parce que je trouve que c'est quand même ce mec-là qui a fait passer un cap à Jude, en fait. Et ça, ce n'est pas anodin parce qu'on veut souvent dire que Carlo Ancelotti est un mec pragmatique, etc. Non, c'est aussi un entraîneur capable de faire évoluer ses joueurs. Et puis, il s'est passé un coup du sort terrible, d'où la miniature. C'est la frappe de loin, j'ai oublié le nom du joueur, mais une bombasso des 20-25 mètres, tu ne peux absolument rien faire. Je veux dire, je ne veux pas faire de reproche à Alaba qui met les mains derrière son dos. Je ne peux pas faire de reproche à Lounine qui a été exceptionnel, on en parlera juste après. C'est un coup du sort et ça aurait pu être pire. Voilà, donc des fois, la frappe du défenseur, ça peut arriver peut-être une fois sur 50 frappes. C'est tombé contre nous, c'est malheureux, c'est le football. Mais est-ce que le Real n'aurait pas dû tuer le match un peu plus tôt dans ses temps forts ? C'est peut-être ça la question qu'on peut se poser aujourd'hui. En tout cas, voilà, il faut féliciter. Moi, je ne suis pas aigri quand je vois ce genre de but. Je préfère prendre un but comme ça, magnifique, qu'un but par une erreur d'un de nos joueurs, ou sur un cafouillage, ou sur un pénalty. C'est magnifique. On regarde les matchs de football aussi pour assister à ce genre de but. C'est tombé contre nous, évidemment, c'est malheureux, puisque ce soir, on perd deux points. Je ne vais pas dire qu'on perd le titre, parce que le titre, c'est encore très très loin. Mais évidemment que si tu gagnais aujourd'hui, tu faisais une opération comptable très intéressante, encore plus en allant gagner sur une pelouse aussi difficile que le bêtise. On va passer aux prestations individuelles. Moi, il y a un joueur qui m'a fait sortir de mes gonds aujourd'hui, c'est Lucas Vasquez. Défensivement, il n'est pas loin de provoquer un pénalty. Il est tout le temps mal placé. Les relances dans l'axe ont été ultra dangereuses. Offensivement, il n'a absolument rien réussi. Aucune attaque, aucun centre, aucune combinaison avec ses coéquipiers. C'était un fardeau de regarder ce joueur jouer aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il n'est pas du tout. En fait, j'ai l'impression qu'autant Bellingham, il se détache dans le sens positif, autant lui, c'est dans le sens négatif. Il n'a plus du tout le niveau. Alors, peut-être que c'est dû au fait qu'il ne joue plus, qu'il n'a pas d'enjeu, qu'il n'a pas de régularité, qu'il a moins de repères. Et puis, on peut tout simplement aussi se dire qu'il n'a plus le niveau. Il n'a jamais eu le niveau Real Madrid. Ça a souvent été un super sub plutôt qu'un titulaire à part entière. Il est en fin de contrat. Et j'ai vraiment, vraiment du mal à l'imaginer prolonger aujourd'hui du côté de la Casablanca. Lounine, lui, m'a impressionné parce qu'à plusieurs reprises aujourd'hui, je parle de match nul, on peut dire que c'est un match nul mérité. On verra ça dans les statistiques juste après. Mais Lounine nous a sorti aujourd'hui deux, trois parades très intéressantes. Et je vais même vous dire mieux, ça va confirmer les derniers matchs que j'ai vus de lui aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est titulaire devant Kepa. D'ailleurs, Kepa devait être titulaire. C'est finalement l'Ukrainien qu'il a été. Est-ce que les dernières prestations du portier ukrainien n'ont pas chamboulé l'esprit d'Ancelotti ? On peut se poser la question. Parce que moi, aujourd'hui, quand je regarde le Real Madrid et que j'ai Lounine dans les cages, je n'ai pas peur. Quand j'ai Kepa, j'ai peur. Sur les centres, les frappes de loin, etc. Il me paraît moins rassurant. Je pense qu'il a plus de pression que Lounine. Et donc, aujourd'hui, il a encore sorti une très grande rencontre. Comme Rudiger. Rudiger, aujourd'hui, ça va être difficile de lui annoncer au retour de Militao, tu repars sur le banc. Parce que le niveau de l'Allemand depuis quelques matchs, il est juste extraordinaire. Alors, évidemment, c'est lié au fait que le gars est titulaire et qu'il joue tout le temps. Et que c'est le joueur, je crois, le plus utilisé par Ancelotti. Mais il a une bonne agressivité. Il perd rarement ses nerfs. Il a une vitesse de pointe qui lui permet de rattraper ses erreurs s'il venait à se trouer. Je dirais que ce qui lui manque, peut-être, c'est le côté technique, le côté fin dans la relance. Mais il y a Alaba à côté qui compense. Mais aujourd'hui, Alaba Rudiger, j'aime beaucoup. Ça fait le taf, honnêtement. Au niveau des statistiques, vous le voyez, ça a été plutôt équilibré. Puisqu'aujourd'hui, le Real n'a fait que deux frappes cadrées. On se frappe, donc plus que le Betis. Mais en termes de frappes cadrées, vous voyez que le Betis, c'est cinq frappes cadrées. Donc plus du double par rapport au Real Madrid. Au niveau des expectés de goal, le Betis est devant avec 1-0-3. Le Real est à 0-98. On a eu la possession. Mais est-ce qu'on a eu aujourd'hui beaucoup de situations et d'occasions ? Pas tellement. Pas tellement. Donc, ce match nul est plutôt mérité. On aurait pu penser à un hold-up. Alors, je ne dirais pas le mot hold-up parce que c'est un peu fort. Mais ça aurait été une très, très grosse opération de s'imposer, vu le nombre d'occasions qu'on s'est créées aujourd'hui. Et j'en reviens encore à la même chose. Ce poste de numéro 9, on le sait qu'à un moment, il va nous manquer. On ne peut pas avoir des joueurs qui sont tout le temps sur régime. Des Rodrigo, des Bellingham, etc. Donc, aujourd'hui, on a perdu deux points. Et on le voit, il y a eu des pics. Des pics de domination civilian. Le reste de la rencontre, dans les momentum, s'est annoncé comme domination du Real Madrid. Mais c'est une possession stérile. Une domination stérile. Il n'y a pas eu de réelle occasion, finalement, de ce Real aujourd'hui. Au niveau de mes tops, il n'y aura pas de surprise. Rodrigo, parce que ça a été le seul joueur, je trouve, offensivement, à créer le décalage sur ce côté gauche, où il repart toujours vers le centre. Vraiment dangereux. Dommage qu'il n'ait pas continué sa série, qui s'arrête donc à 5. 5 matchs consécutifs en marquant avec le Real Madrid. C'est donc son record. J'aurais aimé qu'il le pousse et qu'il atteigne presque les 10 matchs. Bellingham, parce que buteur, et on peut toujours compter sur lui, même dans le milieu de terrain, on ne peut pas dire que c'est juste un buteur. Mais non, c'est vraiment un joueur ultra complet. Il est là aussi pour défendre. Il est là pour organiser. Il est au four et au moulin. Et puis donc Looney, puisque c'est le portier qui nous rassure par rapport aux occasions qu'on peut concéder. Au niveau de mes flops, je ne vais pas faire dans l'originalité, mais malheureusement, nos latéraux sont un véritable point faible aujourd'hui. Mandy, ça vient de son côté, le but. Et la première occasion en première mi-temps, ça vient de son côté également. On ne sait pas s'il glisse, s'il se fait toucher par son adversaire. Lucas Vasquez, je viens d'en parler. Et puis au-delà du côté fébrile défensif de nos deux latéraux, surtout Vasquez, mais il n'apporte rien offensivement. Donc on se retrouve avec une équipe qui n'a pas de buteur et qui n'a pas de latéraux offensifs pour aller les aider. Rodrigo était toujours seul. Donc ça devient compliqué au bout d'un moment d'aller chercher des victoires dans des pelouses aussi compliquées que le bêtise. Donc voilà, je mettrai les deux latéraux. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Au niveau des notes, il n'y aura pas de surprise. Brahim Diaz est bien noté. C'est normal, il fait une passe D. Bellingham également buteur. Rodrigo est bien noté par son activité générale. Je trouve que les notes des défenseurs sont plutôt sévères. Quand je vois qu'Alaba et Rudiger sont moins bien notés que Vasquez, des fois j'ai du mal à comprendre tant l'Espagnol a été mauvais aujourd'hui. Looney, très bien noté, pas surpris. J'ai bien aimé la rencontre de Valverde qui dans le repli défensif a vraiment compensé parfois les erreurs. Et puis par sa rapidité, je le trouve toujours très intéressant. Voilà, pas grand chose à dire. Isco, il a fait un bon match. William José aussi devant, côté bêtises. Et puis Isco, il aurait pu même finir buteur. Donc écoutez, oui, comme ça, on est toujours déçu. Mais ça reste statistiquement un match nul mérité. Parce que je ne pense pas aujourd'hui objectivement que le Real méritaient beaucoup mieux. Les circonstances sont terribles, d'où mon titre. Parce qu'on menait au score et qu'on avait fait le plus dur. Et qu'on a pris cette égalisation dans un moment fort tout simplement. Voilà les amis, n'oubliez pas que vous avez Unibet pour parier. Si vous aimez le foot, le MMA, tous les sports en général. Vous avez le lien en description ou le code chronique. Vous avez droit à 100 euros de remboursé. Et puis bon, moi j'attends vos commentaires, vos tops et vos flops. Et puis nous, on se retrouve je pense lundi ou mardi pour une nouvelle vidéo sur le Real Madrid. Demain, c'est dimanche et donc c'est repos. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501